Le 10 avril, The New York Times a rapporté que le label de New Jeans, Adore, avait sollicité l'assistance d'un tribunal fédéral de Californie pour une action en diffamation. Selon le rapport, Adore a demandé à un tribunal fédéral californien d'ordonner à Google, la société mère de YouTube, de révéler l'identité d'un YouTuber anonyme utilisant le pseudo « Middle Seven ». Ce YouTuber a réalisé des vidéos diffamatoires sur New Jeans, certaines ayant accumulé des millions de vues. L'avocat de New Jeans, Eugene Kim, a expliqué que le comte s'est rendu coupable d'insultes et comportements moqueurs à travers ses vidéos, portant ainsi continuellement atteinte à la réputation du groupe. Le groupe a déjà déposé une plainte pénale en Corée du Sud. Cependant, ils n'ont pas pu poursuivre la procédure judiciaire en raison de l'anonymat de Middle Seven. Par conséquent, Adore a décidé de faire appel aux tribunaux fédéraux des Etats-Unis pour obtenir de l'aide, afin d'identifier l'utilisateur. Cependant, les internautes sont plutôt pessimistes sur ce cas. Les lois américaines sur la diffamation sont beaucoup plus strictes que celles de la Corée, dans le sens où il est beaucoup plus difficile de gagner un procès en diffamation aux Etats-Unis qu'en Corée. De plus, les personnalités publiques ont un seuil beaucoup plus élevé pour prouver qu'elles ont été diffamées aux Etats-Unis. Avoir simplement une opinion négative sur une célébrité ne suffit pas. Si ce YouTuber est un citoyen américain postant depuis une adresse IP américaine, il sera très difficile de justifier pourquoi cette personne devrait être tenue responsable en vertu de la loi coréenne. Certains disent qu'Adore se croient un peu trop à l'aise pour s'en prendre à des citoyens d'autres pays. De son côté, Karina a également fait parler d'elle concernant la mise à jour de son Instagram. Le 11 avril, les fans ont remarqué que la membre d'ESPA avait apporté un changement à son profil Instagram. Apparemment, Karina aurait supprimé la lettre d'excuse qu'elle avait rédigée après qu'il a été découvert qu'elle sortait avec l'acteur Lee Jae-Wook. La lettre d'excuse était controversée dès son origine, de nombreux fans contestant sa nécessité. Le débat s'est intensifié lorsque la presse internationale a couvert la nouvelle, et que de nombreux étrangers se sont moqués de la situation. Après de nombreuses péripéties, le couple s'est finalement séparé. Du coup, le fait que Karina supprime la lettre manuscrite a été vivement remarqué par l'émail. Ces derniers ont réagi à l'action de Karina, la félicitant pour avoir fait cela. Beaucoup ont estimé que l'idole n'avait rien fait qui justifiait une excuse en premier lieu. Et certains ont affirmé qu'elle se faisait un beau cadeau d'anniversaire en supprimant la lettre. Une situation qui, elle, a inquiété les netizens est celle de Nayeon. Le récent vlog de la membre de Twice a révélé son emploi du temps en tant qu'idole. Arrivé à New York, elle a décidé de partager avec les fans son expérience au défilé Tommy Hilfiger. Pendant le vlog, Nayeon a révélé à quel point elle était occupée, ayant été à la fois en Amérique du Sud et centrale. Elle affirma, je cite, « Je suis ici après une tournée en Amérique du Sud. Je suis allée au Mexique, j'ai fini un concert au Brésil, j'ai volé vers New York et je viens juste d'arriver. » Immédiatement après son arrivée à New York, elle a pris son petit déjeuner et une douche pour commencer une autre journée chargée. Après autant de voyages et à peine quelques heures de sommeil, Nayeon avait l'air vraiment épuisé. Mais les internautes ont été choqués de savoir que le jour même, l'idole reprenait un vol pour rentrer en Corée. Face à la situation et au lieu de se plaindre, la membre a simplement rigolé face à son emploi du temps fou. Les Wants ont été inquiets pour la santé physique de l'idole, car à force d'enchaîner les événements de la sorte, Nayeon risque de tomber malade ou de faire un burn-out. Les fans ont demandé à Nayeon de ne pas oublier de prendre soin d'elle avant toute chose. Bon allez, on passe aux actus Feel Good. Le 10 avril, les Asia Star Entertainer Awards de 2024 ont été organisés pour la première fois à Yokohama au Japon. Ce nouveau gala de récompense a été lancé par New Zen et le magazine Star One pour célébrer les meilleurs artistes K-pop et chanteurs asiatiques qui ont marqué l'année écoulée. Et Taemin de SHINee a été la véritable star de la soirée. L'artiste a interprété certains de ses succès solos de son dernier album, The Rizness et Guilty. Et il s'est avéré que même les autres idoles présentes ont été surpris par le talent de Taemin. L'artiste a également remporté non pas un, mais deux prix. Il a reçu le prix de meilleur artiste conceptuel solo et celui de la meilleure performance solo. Malgré tout, Taemin s'est montré hyper humble. Lorsqu'il est monté sur scène pour accepter son premier prix, il a même oublié de prendre le trophée. Une situation qui a amusé tous les fans. De son côté, Félix a partagé une série de photos où il apparaît dans une tenue et un décor tout blanc. Mais il y a un détail dans certaines des photos qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des fans, à savoir ses pieds. Certains fans ont plaisanté en affirmant qu'ils avaient de la chance d'avoir des photos de ses pieds gratuitement comme ça. D'ailleurs, la section des commentaires de la publication est assez divertissante. Les fans n'ont pas arrêté de faire des blagues sur les pieds du membre de Stray Kids. Un comportement qui a été apprécié et salué lui aussi a été celui de RM cette semaine. Bien qu'en service militaire, le leader de BTS a continué de tenir les fans informés via Instagram. Il poste également de nombreux stories Instagram, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour les ARMY. Et récemment, l'idol a attiré l'attention en postant une story Instagram d'une chanson d'une idole de la cinquième génération, Nattie de Kiss of Life. En fait, l'année dernière, Nattie a sorti son titre solo, Sugar Coats, qui est rapidement devenu un succès. Vu la qualité de la chanson, les internautes n'ont pas caché leur enthousiasme quand RM a posté une story montrant qu'il écoutait cette dernière. Lorsque la story a été publiée, les internautes ont dit être contents de voir Namjoon partager son soutien et son appréciation, non seulement pour Nattie, mais pour Kiss of Life. En particulier, alors que certaines idoles pourraient hésiter à montrer leur soutien pour des idoles d'autres agences, surtout du sexe opposé, RM a toujours été honnête dans son soutien pour tous ses juniors. Les ARMY se disent fiers de lui. Cette semaine, un post en ligne est devenu viral sur Nate Pan. Le post qui a fait le buzz sur le forum coréen était intitulé « Voici pourquoi les étrangers critiquent les retouches photos coréennes ». Dans le post en question, l'auteur a partagé des photos de Karina, Ni Ning et Winter lors d'un match des New York Yankees. Sur les photos, on pouvait voir les idoles afficher leur teint naturel. Le netizen a ensuite décidé de partager les photos retouchées des idoles. Et sur ces photos, on peut voir les membres des spas apparaître avec une peau beaucoup plus pâle. Le netizen expliquait, je cite, « Les coréens retouchent les photos pour rendre leur peau vraiment blanche et irréaliste. » Je pense que c'est un vrai problème. Ce n'est pas bien de créer des standards de beauté non atteignables. Mais les réactions envers les propos du netizen ont été plutôt partagées. On pouvait lire que de nombreuses personnes étaient d'accord avec lui en affirmant que cela ne servait ni les idoles ni les asiatiques en général car les standards étaient biaisés. Mais beaucoup estiment que la communauté internationale ne devrait pas essayer d'influencer ce que les coréens trouvent beau. En commentaire, on pouvait lire « Qu'est-ce que ça peut faire s'ils aiment ça ou pas ? Les asiatiques de l'Est aiment la peau pâle et alors ? Devrions-nous changer nos critères de beauté pour leur ressembler ? » Je suis choqué de voir que les idoles sont généralement plus sombres puisqu'elles sont vraiment très pâles sur les photos. Je pensais que la plupart des idoles étaient pâles mais la plupart d'entre elles sont vraiment foncées. Qu'est-ce que ça peut faire si les fans internationaux nous insultent ? Un débat qui semble rester éternel. Finalement cette semaine, c'est Haelit qui a provoqué un débat. Le tout nouveau groupe féminin de Hybe a déjà connu un succès fulgurant et la semaine dernière, le groupe a remporté sa toute première victoire dans l'émission The Show puis en a gagné un nouveau pendant la deuxième semaine d'avril en compétition avec Kiss of Life et Nowadays. Comme pour la plupart des victoires dans des émissions musicales, Haelit a participé aux traditionnels rappels suivant leur discours de remerciement. Ces rappels servent souvent à évaluer les compétences vocales des artistes en live puisqu'ils se produisent sans piste d'accompagnement. Le premier rappel du groupe avait satisfait les internautes ce qui en a amené beaucoup à anticiper leur performance lors du second. La première fois, le groupe n'avait effectué aucune chorégraphie lors du rappel. Cependant, cette fois, plusieurs membres l'ont fait, en particulier Wony. Les fans ont trouvé que le groupe s'était amélioré par rapport à la semaine précédente, probablement parce qu'elles ont eu le temps de s'habituer à se produire après leur début. Cependant, beaucoup ont trouvé à redire sur la performance. Les internautes ont critiqué les compétences vocales des membres, les trouvant moins impressionnantes, surtout parce qu'elles restaient principalement immobiles. En particulier, les spectateurs ont estimé que la performance de Mocha ne s'est pas améliorée. En ligne, on pouvait lire la déception de plusieurs netizens, comme Non, mais qu'est-ce qu'on va faire de Mocha ? Ils ont dit que c'était parce que Mocha avait pleuré la dernière fois, mais elle sonne toujours pareille. On dirait des collégiennes qui sont allées faire du karaoké. En fait, globalement, beaucoup ont critiqué la tournure que prend la K-pop. Il semble vraiment que savoir chanter est le dernier des soucis des labels, qui préfèrent des idols au visuel plutôt que des idols au talent. Et vous, vous en pensez quoi ? Bon les amis, on se retrouve rapidement pour une prochaine AQ K-pop. En attendant, laissez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye !